et bonjour à tous ici epsilon20 pour un nouvel épisode de le 9e de ce let's play de pokémon j'aime et nous arrivons enfin à karma sur mer donc nous avons décidé de je vous le rappelle partir vers le bas sauf que nous avons un petit problème la team rocket ne veut pas me laisser passer et du coup on est bien embêté donc avant de continuer cette aventure je veux un petit peu vous dire ce que j'ai ce que j'ai ce que j'ai fait depuis parce que il s'en est passé des choses donc pour commencer j'ai mis tous mes pokémon niveau 30 j'ai même empêché l'évolution de thug life pour que vous puissiez la voir en direct je me suis procuré une pierre une pierre lune pour pouvoir évoluer poison thug et thugizar évolue dans deux niveaux donc on va être bien on va être bien alors en termes d'objets important j'ai trouvé la canne sauf que franchement la canne voilà c'est c'est chaud quoi j'arrive vraiment à rien hop hop rien de rien voyez j'ai ça tout le temps et c'est vraiment très embêtant sinon je me suis racheté deux trois potions j'ai trouvé une pierre eau et un vivric griffes en parlant à des gens dans karma sur mer je vais d'ailleurs la donner à thugizar comme ça s'il doit faire poudre de dos il le fera en premier quoi d'autre avec deux trois c'était et deux trois b voilà en gros ce que j'ai trouvé ce que j'ai également trouvé c'est le jeu numéro deux de pokémon pokémon bleu sur version game boy color très belle édition moi je jouais personnellement sur la rouge mais j'avais mon cousin avait la bleue et c'était enfin ça me faisait bien quoi en termes de quêtes j'ai également des nouvelles quêtes donc j'ai enfin je vais vous faire défiler la liste des quêtes et vous verrez un petit peu ce que je dois ce que je dois faire bon cette quête si je sais pas trop parce que je suis à carré sur mer qu'est ce qui se passe ici je dois choper de dios là je dois tuer si enfin m k aussi barloche et en capturé un ici je dois capturer un mélo fait et ici je dois aller parler un pêcheur je vous rappelle que dans cette maison si si on capture 45 pokémon la grand-mère nous donne la ses coupes donc je me suis déjà affairé à en capturer quelques-uns que je vais d'ailleurs vous montrer peut-être qu'il y en a certains qui se retrouveront dans mon équipe qui sait on ne sait jamais alors nous avons je serai pas je je ne sais plus son nom bah en tout cas je l'appelais fleur nous avons c'est là non plus je sais plus son nom c'est fou enfin sage gun mystère boe fleurette roucou le piu piu à marille aquaman fouinette fouineuse nous avons un c'est que la donnée évolution c'est faramp l'énergie l'énergie faramp et avancer je ne sais plus enfin je l'appelais mais il y a miaousse avec qui j'ai renommé miaou il ya abo que j'ai renommé serpent x celui-là jamais suit son nom je l'ai renommé rosé zigzaton que j'ai renommé zigzag et tourmi que j'ai renommé air force ramolos que j'ai renommé flemmard et ni dorant femelle que j'ai renommé madame poison donc c'est la future face et la femme de de poison thug les gars et ouais il se met bien le gars donc voilà un petit peu vous verrez au combat j'ai appris des quelques nouvelles attaques nous avons aussi la reine de la reine de type électrique avec son raichu et alors lui il me semble qu'il me donne une quête ouais nouvelle quête les gars nouvelle quête on doit choper de la guimauve quelque part je sais pas trop comment on va comment on va s'y prendre et alors qu'est ce qui branle ce mec la team roquette a pris possession de mon navire sauver le bateau ah bah voilà eh ben écoutez c'est ce qu'on va faire juste check ok c'est bon on va aller on va les sauver son bateau ah les gars ok c'est la team roquette qui envoie le bateau du du capitaine on va aller le délivrer ah ok ils sont dans les niveaux 23 et dès là il y a qu'un pokémon donc il est forcément un petit peu plus fort euh je préfère être un petit peu plus fort qu'un petit peu moins fort comme ça j'ai l'avantage et ça me permet d'avancer plus vite et vous ça ça vous permet de ne pas avoir une certaine lassitude dans le dans le let's play ok on est bien là ok on va mettre des pokémons qui peuvent évoluer parce que poison thug il peut évoluer avec la pierre lune donc on va écouter on va le mettre plus tard on le fera évoluer plus tard cadabra ok ah mon petit crocodile allez on va on va il fait libérer ce bateau on va se faire chier enfin on va pas se faire chier à à être ralenti toutes les 10 secondes ok aaah c'est parti en a en a en a a en a a hop tu lu dun d Uk T on tu did imagine Ah simuire ils est de type Russian donc il faut être des attaques de type O sauf que je n'ai pas Les attaques de type eau comme vous pouvez le voir J'ai deux attaques de type ténèbres Une attaque de type normale et une attaque de type glace Parce que pistolet à eau était mon attaque la plus nulle J'attends d'apprendre genre hydrocanon Ou bien des trucs comme ça pour me refaire un petit peu Parce que en termes d'attaque de type eau J'en ai plus du tout Et c'est vrai que c'est assez embêtant Voulez-vous appeler un autre Pokémon ? Non Ah bah crocodile versus crocodile Ok Allez crocodile va bientôt évoluer Il sera le premier à évoluer vu que c'est mon starter de base Alors je voulais également vous parler de ma future équipe en fait Oh une Femelle roquette De ma future équipe Donc j'aimerais bien dans ma future équipe Qu'on intègre Enfin je voudrais déjà qu'on réfléchisse un petit peu à A qui est-ce que je pourrais mettre Et alors je me suis dit que je pouvais Ok Euh non 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 j'aurais peut-être pas dû Il est ok ça va Pokémon Teguizar Voilà Donc je me suis posé la question de qui est-ce que je pourrais mettre dans cette équipe Et je me suis dit que Ectoplasma était vraiment pas mal Maintenant que dans la version 1.3.9.7 On pouvait au lieu de faire des échanges Euh des Pokémon qui évoluent en échangeant Euh ils évoluent niveau 55 Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'avoir un Ectoplasma Je sais qu'on peut les choper à la tour de la Vendia Avec un Fantominus Euh je me suis dit également qu'on pourrait avoir un Pokémon de type feu Et mes oreilles ont entendu dire que Qu'il y aurait des starters de type feu près de Parmani Et je me suis dit Enfin je me suis dit non on va le faire On va certainement aller capturer un Pokémon de type feu starter Pour euh Pour euh Bah pour euh Pour avoir un Pokémon de type feu dans notre équipe Et alors pour le dernier je ne sais pas encore trop qui je vais mettre Mais je vais pas tarder à chercher Parce qu'il me faudrait vraiment une équipe de 6 Et qui ? Et qui évolue ? Tug Life évolue les amis Oh Naliga Tueur Alliga Tug Life Et voilà on a déjà Naliga Tueur A quoi est-ce qu'il ressemble ? Oh il est trop 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 stylé Euh Ok et bah On va continuer Et on va Oups pardon pour le petit bruit On va essayer de faire évoluer Euh Tugiza C'est parti Allez 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 Au moins il va monter niveau 31 déjà c'est déjà pas mal Voilà niveau 31 Voilà niveau 31 Et il me semble qu'il évolue Euh Apprendre dans mon classe Non On est type Plante Pas de type Normal Pas mal Non Ousselet Poudre dodo Plus ils sont endormis Moins ils me font de dégâts Moins ils me font de dégâts Mieux je me porte les amis Et ouais je suis comme ça Et ouais je suis comme ça Allez allez on avance On va avancer plus vite un petit peu On va se bouger Euh je me permette de faire une petite sauvegarde Hop Et à nouveau une dame roquette Nous sommes très honorés de vous combattre Vous êtes la deuxième sur notre chemin Asmogo Ok Tugiza On l'avance Poudre dodo Parce que j'adore Rendormir les gens Aïe 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 Ça va être long Alors moi je l'ai Vampire Grénisé Avant D'être Incapable De viser Allez c'est parti Ah mais tu vas mourir de toute façon Donc Ça va rien C'est vrai ce que tu fais Non Ok A petit Voltorm Allez on est comme ça Nous on endort les gens Pas de chichi Et vraiment avec cette attaque là Poudre dodo Tugiza Il est vraiment Très 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 puissant Allez encore un petit niveau Et on va pouvoir avancer Et pute nomade C'est la première fois Que je le vois Encore un nouveau Pokémon Ajouté au Pokédex Ok 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 Ah merde Pardon Pardon excusez-moi du gros mot Ça n'avance pas très vite Il y a beaucoup de roquettes Là C'est pas C'est pas l'idéal Comme J'espère qu'on aura quand même Avancé un petit peu Dans la Dans Dans l'aventure Du bateau Et ce qui est bien C'est que comme je le fais tout le temps Poudre dodo Et bah Les chances de réussite Sont augmentées Enfin j'ai l'impression Plus on fait l'attaque Plus il y a de chances Que le Pokémon La réussisse Plus souvent Même si la précision Est un peu réduite Et tout ça Maintenant même Si on fait une précision De 100% Et bah Ça peut toujours rater Donc voilà Ok je pense que Thugizar évolue Et oui Et oui Et oui Et nous avons Un deuxième starter Au troisième Enfin En troisième évolution Et voilà Florizar Floritug les gars Floritug Apprendre Danses fleurs Mais c'est quoi ça Danses fleurs Danses fleurs Une attaque furieuse De 2 à 3 tours Le lanceur Est confus après On va apprendre Foulienne Parce que c'est que 32 36 de puissance Et franchement J'utilise plus du tout Cette attaque Oh regardez moi C'est Thug attitude Ok Je vous propose Qu'on fasse monter Poison Thug Au niveau 31 Et après On le fait évoluer Comme ça On aura fait Trois évolutions Sur le Mai épisode Ok Machopper 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 Ok Poison Thug Coup de corne Il fait mal Il a fait un coup critique Aussi Ce bâtard Allez Je devrais pouvoir Le battre Normalement Ok On va aller soigner Nos pokémons Vite fait On sortre Nos pokémons Et puis après On va aller On va aller les défoncer On va aller les défoncer Ces requêtes de merde T'inquiète pas Capitaine Je vais m'occuper d'eux Hop On va être soigné Bonjour Soigné Soigne les moi Merci Ah j'ai envie de voir A quoi ressemble Ah non J'ai déjà vu Hop 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 Allez Nidorino Tu veux évoluer Bah monte niveau 31 Quand tu seras monté Niveau 31 J'utiliserai ma pierre Lune Pour te faire évoluer Ok Hop hop Ça en a fait Ok J'ai trouvé quoi Grelocoque Objet qui restaure des PV En frappant l'ennemi Mouais On peut le donner à quelqu'un Ça peut toujours servir Hop On avance quelques bugs de texture Là Je rigole Alors Ok Et on enchaîne les roquettes On en a rien à foutre On est vraiment les plus forts Regardez moi comment il est devenu fort Avec moi qui me plaignait Il y a 2-3 épisodes Qu'il était nul Qu'il savait pas encaisser les coups Et tout ça Mais Maintenant ça va beaucoup mieux Je suis vraiment content d'ailleurs Que De l'avoir entraîné comme ça Ça m'a pris beaucoup de temps Parce que Comme je pouvais pas exp sur des Sur des dresseurs Et que je pouvais que exp sur des pokémons Dans la nature Et bah ils étaient tout le temps Dans les niveaux 11 à 15 Et du coup ça me donnait que 100 points d'expérience Parce que là J'en tue un J'en ai 400 quoi Donc Il y a vraiment une Une grosse différence De Allez allez On les enchaîne Et bam bam Et ouais Poison Thug Il a envie d'évoluer Faut que tu t'en fasses encore 2 Faut que tu résistes Et je te soignerai après Ah la Parfait Tue le Si tu le tues pas T'es mort Voilà Parfait Non On change pas Ah bah voilà Faire au sage C'était un des De ceux que j'avais capturé Ok Poison Thug Il va tout défoncer Poison Thug Coup de corne Et franchement Coup de corne C'est vraiment surpuissant J'ai déçu D'ailleurs étonné Que Pokémon James A changé La puissance De ses Des attaques Et voilà Poison Thug Niveau 31 On va pouvoir Le faire évoluer Ok Il m'a ouvert la porte Nice Sac Sack Pierre lune Utilisé Poison Thug Poison Thug Il évolue En Nido King Nini Nido King Nido Nido King Thug Nido Thug Eh ouais Oh regardez moi Regardez moi ça Regardez moi la La beauté Ok Et il m'empêche de passer en fait Ok On va tester la puissance du Nido King Oh il est trop stylé Il est trop stylé Il est trop stylé Regardez moi ça Cette férocité Et en plus Il a pris masse De vie C'est C'est énorme Oh il est trop beau Au combat J'ai hâte de voir Les deux autres Ah bah attendez On va le faire ici En live Ok Oh lui Il a l'air moins féroce Du coup C'est un petit peu plus nul Ah et Thugiza Il est vraiment comme dans la version Au Rouge feu vert feuille Il est Il est Ouais il a pas changé Quand même Franchement Nini Nido King Il est trop stylé Ok 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 Il s'est barré Ah non Il nous a laissé passer Mais on peut plus revenir en arrière Ok 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 Bon écoutez les amis On va se dire A la prochaine Pour ce Parce qu'on arrive à la fin de De l'épisode Euh Petit récapitulatif De tout ce qui s'est passé Donc évolution de Poison Thug en Gally King Évolution de Thug Life en Alligator Évolution de Thugiza en Florizar Et oui Et ils sont tous au moins niveau 31 Donc c'est juste génial La suite du bâton On va la faire dans le prochain épisode Merci d'avoir regardé N'hésitez pas à laisser un commentaire Ou à mettre un petit pouce vert Ça me fera vraiment plaisir Ça ne vous prendra que quelques secondes Euh A la prochaine Et merci d'avoir regardé Sous-titres par Jérémy Diaz